Steven va réussir un break dans ce troisième set, qu'il remporte six jeux à quatre. Et Krejcik ne va pas s'affoler pour autant. Le Batave, tête de série numéro 13, repart du bon pied dans la quatrième manche. Il a emmagasiné de la confiance Krejcik en remportant dans son pays le tournoi de Rosmalen la semaine passée. Backer de Tchèque, Martindam en finale. Et ce quatrième set sera en fait le moins disputé de la rencontre. Krejcik un tout petit peu chanceux sur cette demi-volée. Mais c'est un signe, c'est lui qui domine assez nettement dans cette quatrième manche. Il va y réussir deux breaks, le Néerlandais. Il a 5-2 en sa faveur, il obtient une balle de match. Balle de match qu'il conclut sur un ace. Victoire en quatre manches. 6-3, 7-6, 4-6, 6-2 pour Krejcik qui remporte la 18e victoire de sa carrière à Wimbledon. Il affrontera au deuxième tour le Roumain Dinu Peshkariou. Carlos Moya, touré sans vainqueur à Roland-Garros, retouré Maesh Bupati. L'Indien a priori, le jeu sur gazon convient plus à Maesh Bupati. Mais au classement, il y a tout de même une énorme différence entre les deux hommes. Carlos Moya étant à l'heure actuelle le quatrième joueur mondial. Même s'il a échangé sa tête de série avec Greg Roseski puisqu'il est tête de série numéro 5. Maesh Bupati étant lui 323e joueur mondial. Il était passé par les qualifications Maesh Bupati et pourtant il perd la première manche sur cet ace de Carlos Moya. Six jeux à quatre. La deuxième manche va être un peu plus équilibrée. Maesh Bupati qui travaille en compagnie de l'Ander Pesh, son partenaire de double avec Bob Carmichael, un Australien qui avait un temps travaillé avec Patrick Rafter, connaît tout de même les bases du jeu sur gazon. Il va poser un peu plus de problèmes à Carlos Moya. Et il va remporter la deuxième manche 6-4. Maesh Bupati, on se retrouve dans le troisième set. Carlos Moya a décidé qu'il avait peut-être passé suffisamment de temps sur ce cours. Il va remporter le troisième set sur le score encore une fois de 6-4. Mais Maesh Bupati qui décidément semble apprécier le jeu sur gazon. Et il nous fait penser en cela à un certain Vijay Armitrage qui avait brillé ici même à Wimbledon par le passé. Et bien Maesh Bupati va créer une énorme surprise en remportant la quatrième manche, égalisant ainsi à 2-7 partout face à Carlos Moya. Même si Carlos Moya est un spécialiste du jeu sur terre battue, il avait brillé lors de la saison d'Inde d'Or sur des cours un peu plus rapides. On se souvient de sa victoire face à Pics en France notamment lors du championnat du monde ATP à Hanovre l'an dernier. Et il va retrouver tout de même son jeu au moment important Carlos Moya pour finalement s'imposer en 5 manches face à Maesh Bupati. Une dernière manche qui sera remportée 6 jeux à 3 avec un seul break. Ce fut laborieux pour Carlos Moya mais c'était tout de même un premier tour difficile face à un qualifié qui avait déjà joué 3 matchs. Et il s'impose, c'était le principal, il retrouvera Hicham Arazi au deuxième tour. Entrée dans le tournoi aujourd'hui d'un gros point d'interrogation. Le croate Goran Ivanezewicz doit-il être considéré comme l'un des favoris ? Difficile de prévoir avec un joueur si inconstant. Les membres du All England croient en lui, lui ont attribué la tête de série 14 malgré sa 25e place au classement mondial. Ses derniers résultats à Grandchlem au contraire ne plaident pas en sa faveur. Il n'y a remporté qu'un match lors des 5 dernières levées. C'était à Wimbledon l'an passé. Et aujourd'hui c'était Livanisevic des bons jours face au sud-africain Grand Stafford. 27 ans, 108ème à l'ATP. Les meilleurs résultats sont 3 finales dont une sur le gazon il y a 2 ans à Newport. Tous les grands coups du tennis sur herbe y sont passés. Livanisevic qui a su garder sa concentration tout au long de la rencontre. Au total ce sera une victoire sans appel pour le croate. Un break dans les deux premières manches. Et deux breaks dans le 3ème. Il conclut sur une double faute de Stafford. Victoire 6-3, 6-3, 6-2. Il reste à savoir si le double finaliste du Championship poursuivra sur sa lancée. Réponse dès le 2ème tour. Ce sera plus difficile face à l'Ukrainien Medvedev. Toute la semaine dernière, les Britanniques s'étaient inquiétés de savoir si la cheville de Greg Rosetsky tiendrait. Victime d'une entorse de la cheville contre Scott Draper au Queens, il avait attendu le dernier moment pour dire oui à Wimbledon. Le destin lui avait proposé Mark Draper dans un premier tour entamé hier et qui n'aura pas pu se terminer. Et le Britannique n'a pas pu continuer souffrant trop de la cheville et annonçant dans la foulée qu'il se séparait de son entraîneur Tony Picard. Je ne l'arrête pas d'être venu ici, je pense que je devais le faire. J'ai pris la bonne décision, j'ai pensé à ce que j'avais à faire pour moi-même et pour les gens autour de moi. J'avais la confiance du kiné et de mon préparateur physique et si c'est ce que je ressens alors c'est bien. Mais je ne pense pas que l'attitude de Tony Picard était la meilleure pour me soutenir. Le Zetsky qui a fait nick of out, le tableau se dégage déjà pour Pete Sampras qui voit certains de ses principaux upsiders tomber d'entrée. Alors qu'en sera-t-il de Marcelo Rios ? Le chilien tête de série est numéro 2 disputé aujourd'hui. Un match entre spécialistes de terre battue face à l'Espagnol Francisco Clavette, 36e joueur de la hiérarchie mondiale. Clavette âgée de 29 ans n'a gagné qu'un match en 4 participations sur le gazon du All England. Vous voyez, c'était un deuxième tour l'an passé. Rios dont on ne sait trop que penser sur le gazon mais il avait prouvé l'an dernier qu'il pouvait bien y figurer en atteignant les huitièmes de finale, battu seulement par Boris Becker. Il semble également apte à bien s'adapter sur toutes les surfaces, plus en tout cas que certains autres spécialistes de terre battue. Et notamment en raison de son aptitude à prendre la balle très tôt. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est un match très très disputé entre les deux hommes. Vous l'avez vu, deux manches partout. Première manche remportée par Clavette, 6-3. 6-3 pour Rios dans la deuxième. 7-5 Clavette dans la troisième. 6-3 Rios dans la quatrième. Et on se retrouve en début de cinquième et dernière manche. Un jeu partout entre les deux hommes. Rios au service. Voilà des échanges comme nous n'avons pas encore trop vu depuis le début de ce tournoi de Wimbledon. Un match qui se dispute le plus souvent du fond du cours. Ces deux hommes se sont déjà affrontés à trois reprises. Rios menant deux victoires à zéro. Il y a deux reprises, pardon. Deux victoires à zéro. C'était à chaque fois sur terre battue. C'est donc leur première rencontre sur une surface rapide. Leur première confrontation également dans un tournoi du Grand Chelem. Rios là qui joue exactement comme sur terre battue avec ce service croisé qui déporte l'adversaire. Et derrière attaque en fond de couvre, en coup droit. Le point en deux coups. Ça marche également côté médiane avec cet ace. Francisco Clavet qui n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Rios qui en tout cas a sauvé deux balles de break. Petite discussion. Allez, Rios qui continue. Ça va bien servir. Trois bonnes premières qui lui permettent maintenant d'obtenir une balle de deux jeux à un. Let's pour service. Deux. toujours pas de volet dans ce jeu un jeu qui dure une nouvelle balle de break pour Clavet Rios qui aurait peut-être pu suivre son attaque au filet sur ce point ça lui aurait peut-être évité cette faute directe au fond de cours encore une bonne première un jeu très très important dans ce début du 5ème set Rios qui a connu un début d'année et pousse tout flanc il a remporté déjà 5 titres portant son total à 10 avant de connaître quelques problèmes avec son coude c'était peu après sa victoire à Key Biscayne Rios qui qui avait atteint à ce moment-là la première place mondiale une nouvelle discussion ici avec l'arbitre cette balle qui a été annoncée faute Rios était persuadée qu'elle avait pris la ligne et du coup il se retrouve avec une quatrième balle de break à sauver et cette fois il balance un petit peu le point Rios vous l'avez vu le dernier revers joué avec dépit presque dans le bas du filet break réussi par l'Espagnol qui mène deux jeux à un c'est vrai que Clavet n'est pas un extraordinaire serveur tout n'est pas perdu pour Rios d'autant que Clavet ne suit pas lui non plus ses services à la volée Rios donc qui fut numéro un l'espace de trois semaines et puis il n'a pas pu défendre ses chances et son titre à monter Carlo Sampras a alors repris la place de numéro un mondial et depuis cette blessure et bien ça va un petit peu moins bien pour le Chilien moins de confiance, moins de victoire il a été battu à Roland-Garros en quart de finale par Carlos Moya le futur vainqueur et on voit aujourd'hui Rios un petit peu agacé à Wimbledon un peu chanceux là Francisco Clavet avec ce lobe de défense qui retombe juste sur la lit et qui en plus fait vraiment un faux rebond rien à faire pour Rios Rios de plus en plus énervé on le voit un petit peu hors du match il vient de mimer le geste du juge de ligne accordant cette balle bonne à Clavet Rios toujours extraordinaire dans son jeu de défense Clavet qui pour une fois était venue au filet pour tenter de conclure mais sa volée n'est pas assez tranchante et Rios c'est bien évidemment c'est l'un des tout meilleurs contreurs sur le circuit deux pieds cette fois compté à Francisco Clavet sur un deuxième service décidément des décisions de juge de ligne que n'apprécie guère les deux joueurs Clavet furieux là car cette décision va l'obliger à sauver deux balles de break et comme on vous le disait hier et bien Wimbledon lorsque un juge de ligne annonce une décision l'arbitre de chaise ne revient jamais sur cette décision à moins vraiment d'une erreur flagrante ce sont donc immédiatement deux balles pour recoller au score pour Marcelo Rios 30, 40 Rios qui parvient à reprendre le service de Clavet faute directe de l'Espagnol en coup droit L'utilisation a deux jeux partout ça n'a pas l'air de satisfaire plus que cela le numéro 2 mondial il faut qu'il fasse quand même attention Rios ne pas trop sortir du match et garder sa concentration car il lui arrive lorsqu'il est un petit peu énervé comme ça et bien de balancer parfois c'était le cas lors de son seul tournoi de préparation sur Herb avant ce Wimbledon un match joué face à l'italien Gianluca Rapozzi perdu 6-0 dans la troisième manche où les chiliens déconcentrés avaient totalement laissé filer tournoi de Halle c'est surprenant à chaque jeu de service et bien le serveur se trouve en difficulté les vies en jeu bien difficiles à remporter ce ne sont pas les joueurs qui utilisent le service comme arme principale même sur le gazon superbe ce que vient de faire Francisco Clavet Rios qui avait décidé de jouer cette volée et lifter à mi-cours c'était difficile et Clavet bien sur la trajectoire qui contre cette balle et qui joue en longue ligne trois nouvelles balles de break pour l'Espagnol voilà Clavet vexé d'avoir perdu tout de suite son service et notamment en raison d'une faute de pied qui lui a donné double faute et bien il réalise pratiquement le jeu parfait sur le service de Rios jeu blanc et à nouveau Clavet qui fait la course en tête il mène trois jeux à deux après un peu plus de deux heures et vingt minutes de jeu Clavet qui dispute son cinquième Wimbledon et qui donc n'y a gagné qu'un match ses meilleures performances en grand chelem et bien ce sont trois huitièmes de finale à Roland-Garros en 1991, en 1996 et en 1998 cette année donc où il avait battu Michael Chang avant de tomber face au belge Philippe Demulf et voilà 15 l'a 15 l'a ja Attention Rios qui vient de perdre 6 points consécutivement. On le sentait un petit peu hors du match, un petit peu déconcentré, il lui faut absolument retrouver une concentration maximale maintenant. On arrive près de la fin du match, les occasions ne seront peut-être plus très très nombreuses de recoller au score. Encore une faute directe, 3 balles de 4 jeux à 2 pour Clavette. Mais là c'est très bien servi, ce sont deux gauchers et là c'était un service de pur gaucher, de gauche à droite, slicé. Avec l'effet il déporte totalement Rios qui ne peut remettre 7 balles. Clavette qui cette fois a confirmé son break, il mène maintenant 4 jeux à 2. 15 balles. Francisco Clavette entraîné par Josie Miguel Morales avait fait son apparition un petit peu tard sur le circuit. députant ses premiers tournois du Grand Stem comme 1990 à l'âge de 22 ans. 4 balles. Et après deux jeux blancs consécutifs remportés par Clavette, et bien Rios remporte à son tour sa mise en jeu à 0. Il revient à 4 jeux à 3. Rios tout de même qui compte toujours un break de retard face à Clavette qui lui a déjà remporté 5 titres dans sa carrière, tous sur terre battus. C'est vrai qu'on assiste à un vrai match de fond de cours sur le cours numéro 2 de Wimbledon. Cours numéro 2 qui fut longtemps appelé le cimetière ici à Wimbledon. Tout simplement parce que les têtes de série ont l'habitude d'y tomber régulièrement. ce pourrait être une nouvelle grosse surprise aujourd'hui. Rios est tête de série numéro 2. S'il ne parvient pas à reprendre le service de Clavette et bien il sera une nouvelle victime de ce cimetière. Rios qui reste trop passif sur les services de Clavette. Il est dominé dans l'échange, il est derrière la ligne de fond de cours. C'est l'Espagnol qui dirige l'échange. Encore une faute directe sur ce retour incroyable. Fabrios qui ne s'engage pas dans la balle. 3 balles de 5 tchets à 3. Voilà, nouveau jeu blanc. 4 derniers jeux disputés ont été blancs. 3 pour Clavette, 1 pour Rios. Clavette qui mène maintenant 5 jeux à 3. Il n'est plus loin de la plus grande victoire de sa carrière, l'Espagnol. Ce serait vraiment l'ironie du sort pour lui si elle arrivait sur le gazon. Rios qui continue à commettre les fautes tel un métronome. Très bien vu encore de la part de Clavette qui dirige une nouvelle fois l'échange, qui était le premier au filet et qui pousse Rios à la faute. Attention, le Chilien une nouvelle fois en difficulté sur son service. 0,30. Et décidément les tomloins du Grand Chelem qui ont bien du mal à conserver leur tête de série. Il y en a déjà plusieurs qui ont été battus ici. Rios doit maintenant sauver 3 balles de match sur son service. Il joue très très vite, vous l'avez vu, il ne prend pas du tout son temps entre les points Rios. C'est très mauvais signe chez lui, ça c'est lorsqu'il est très énervé. Il a servi à toute vitesse cette deuxième balle derrière la première manquée. Il parvient néanmoins à l'issue de cet échange, Rios a sauvé la première de ses 3 balles de match. Il va falloir une bonne première. C'était le cas mais il a suivi cette fois au filet et il s'est fait prendre par ce retour dans les pieds. Rios battu dès le premier tour par Francisco Clavet en 5 manches. Le score 6-3, 3-6, 7-5, 3-6, 6-3. Clavet qui était très heureux après la rencontre. Il a dit qu'il s'était toujours senti mal sur le gazon et que cette victoire était bonne pour son moral. Il pense que les Espagnols ont du mal sur cette surface mais qu'ils peuvent également apprendre à jouer dessus. Clavet retrouvera en tout cas l'argentin Canas au prochain tour. Une bonne occasion pour lui de réussir la meilleure performance de sa carrière ici à Wimbledon en atteignant le troisième tour. Et on retrouvait Cédric Pioline sur le cours numéro 18 face à Marc Rosset. Un premier tour très délicat face au Suisse classé 39e à l'ATP cette semaine mais redoutable sur le gazon. On rejoint les deux hommes dans le jeu décisif de la quatrième manche. C'est Marc Rosset qui a remporté le premier set. Il avait réussi à prendre d'entrée Cédric Pioline presque par surprise. Le français mettant un peu de temps à rentrer dans le match. Il était rapidement mené 4-1. Cédric Pioline ne parvenant jamais à refaire ce break et concernant donc la première manche 6-4. Il avait en revanche fort bien joué lors des deuxième et troisième set remportant ceci 6-3-6-4. Pas de break dans cette quatrième manche. Il faut donc disputer un jeu décisif. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à 7 reprises par le passé. 4 victoires pour Marc Rosset. Mais c'était en revanche la première fois qu'il se retrouve en grand chelem. Également la première fois qu'il se retrouve sur gazon. Une double faute d'entrée pour Cédric Pioline qui permet à Marc Rosset de réussir le mini break. 2-1. Une deuxième très agressive que le français vient suivre au filet pour mettre la pression sur Marc Rosset bien évidemment. Dans ce type de jeu décisif, il faut prendre des risques, il faut prendre l'initiative. Il est plus facile de réussir une volée qu'un passing slot dans ce type de situation. Néanmoins, 2-1 pour Rosset avec deux services à suivre. Il a un rythme redoutable sur sa première Marc Rosset. Multipliant les Heys depuis le début de la rencontre et même s'il a commis jusqu'à présent beaucoup de doubles fautes. Le ratio est largement en faveur des Heys pour le moment. Le mini break est conservé. Deux excellentes premières. 4-1 Rosset. Et 4-1 Rosset. 1-2 Rosset. Et un retour sur la ligne semble-t-il en faveur de Marc Rosset, 5-1 double mini break au changement de côté, un retour magnifique à deux mains reçu par le Suisse, qui depuis pas mal de temps maintenant, interne les bonnes performances et les résultats très des ans, incapable de garder le même niveau de jeu suffisamment longtemps pour maintenir une place parmi les dix meilleurs joueurs du monde, qui fut la sienne à une époque. Il avait pourtant déclaré, vous vous souvenez, en début de saison dernière Marc Rosset, qu'il allait se battre et qu'il allait faire le travail, faire le métier entre guillemets, pour reprendre cette place parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Il a obtenu de bons résultats en fin de saison dernière, de bons résultats en début de saison également. Mais il est toujours 39e joueur mondial. Un des deux mini break d'avance perdu par Marc Rosset. Un des deux mini break d'avance perdu par Marc Rosset. Et bien évidemment, un ace pour obtenir trois balles d'égalisation à 2-7 partout. Un petit coup d'œil envers son coach Stefano Berrer. Les premières sont importantes pour Cédric Pellin à ce moment du 7. Première balle de 7 contre lui sauvée. Avec un service joué directement sur Marc Rosset qui n'a pas eu le temps de se dégager. Il avait pris des risques encore une fois sur la deuxième. Cédric Pellin peut-être un peu lent pour venir tourner son revers Marc Rosset. Ce n'était une deuxième pas trop appuyé non plus. Il n'avait pas voulu prendre tous les risques pour ne pas commettre de double faute. Cédric Pellin, il sauve deux balles de 7. La troisième sera bien évidemment la plus difficile puisqu'elle est sur le service du Suisse. Et c'est un ace. C'est déjà comme cela qu'il avait conclu son service précédemment. Et Marc Rosset, malmené par Cédric Pellin, 2-7,5 du rang, qui revient dans cette quatrième manche pour revenir à 2-7 partout. Le cinquième set sera quasiment une copie conforme du quatrième. Mais comme nous sommes dans la dernière manche, il n'y a pas de jeu décisif et on retrouve les deux hommes à 11 partout. Une dernière manche où jusqu'à présent Marc Rosset a été incroyable sur son service, commettant encore une fois pas mal de double faute. Mais à chaque fois qu'il passe une première ne laissant quasiment aucune opportunité à Cédric Pellin. Cédric Pellin peut-être un peu moins bien, peut-être un peu plus fatigué que le Suisse, qui a dû déjà, lors de deux jeux de service, sauver une ou plusieurs balles de break. Et il commence avec une double faute, sa douzième, regardez, Marc Rosset lui en est à 21, mais il a dépassé la trentaine d'Ace. La seconde service. La seconde service. Elle sort. Elle sort, il avait pourtant une belle balle là dans la raquette Cédric Pellin, il était resté en longue ligne puisque le plus souvent c'est là que Marc Rosset choisit de passer sur ses passings en revers. Il lui suffisait de la poser à l'intérieur du cours dans la mesure où le Suisse était pris. Et bien au contraire, c'est lui qui se retrouve mené 0,30 maintenant. Ça taille, s'il fait du bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Applaudissements. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxième double faute dans ce jeu. Et attention, c'est une balle de break en faveur de Marc Rosset. Deux doubles fautes dans un même jeu à ce moment du match. Ce sont des erreurs impardonnables pour Cédric Pellin. Rappelons que le Français, finaliste l'an dernier, a toujours obtenu de bons résultats ici à Wimbledon puisqu'il fut déjà, hormis sa finale, à deux reprises membre des huit derniers joueurs, à savoir quarts finalistes, 93 et 95. Il avait déjà livré en 95 un match épique face à Boris Becker. Il n'avait su conclure. Et c'est, semble-t-il, ce qui est en train de se passer puisqu'après un peu plus de 3 heures et 50 minutes de jeu, Marc Rosset réussit enfin le premier break dans cette dernière manche. Il va se retrouver en position de servir pour le match. Tout à l'heure, c'est Cédric Pellin qui est élu à deux points du match. On pensait qu'il allait réussir à s'en sortir. Mais pour la première fois, il ne fait plus la course en tête dans cette dernière manche. Impeccable sur sa première, tout au long de cette cinquième manche Marc Rosset qui ne faiblit pas. Lui qui n'a jamais dépassé le troisième tour à Wimbledon en huit participations. C'était en 92 et 93. Elle était pourtant difficile à jouer cette volée, cette demi-volée. Cédric Pellin, il ne peut rien faire même lorsqu'il a une deuxième à relancer. Marc Rosset sert de manière extraordinaire pour obtenir 3 balles de match. Et victoire finalement en 3 heures et 53 minutes de Marc Rosset face aux finalistes de l'an dernier. Ce qui reste bien évidemment, sa meilleure performance ici à Wimbledon. Les deux hommes sont des amis, mais là, il n'y avait pas de place pour l'amitié. Dans cette dernière manche, c'était au plus costaud à s'imposer Marc Rosset qui n'a pas gagné beaucoup de ces matchs difficiles depuis pas mal de temps. Ça doit lui faire un bien énorme. Malheureusement, ça n'a pas été très fort pour Célie Pellin, vous l'avez vu, ni pour Guillaume Raoult. C'est éliminé au premier tour par John Von Lutum. Qualification en revanche de Yann Michael Gambil que vous aviez découvert sur le circuit américain. Qualification également de la tête de série numéro 11, Jonas Bjorkman. Le score du jour, c'est peut-être Pesco Solido qui n'a laissé que 4 jeux à Marine. Simrink et Prinozil passent également. Vous avez vu la victoire de Gorani Venisevic. Il faut également noter celle d'Andrei Medvedev qui retrouvera le croate au tour suivant. Medvedev qui a battu la révélation de Roland Garros. Marat Safin, qualification également de Gölner. Toujours le premier tour, qualification de Wayne Black, le Zimbabwe 1, au dépôt en deux passes. Ruzetsky, vous le savez, a dû abandonner face à Marc Draper. John Martin, sans problème, face aux Brésiliens, ça ! Chris Wilkinson, vainqueur de Mark Knowles, retrouvera Marc Rosset au tour suivant. Qualification d'Albert Costa face à Norman, de Wayne Ferreira face à Clément. Malheureusement, et de Drake Mann face à Cowan. Qualification, vous l'avez vu, de Krejcik. Une autre tête de Syrie qui tombe, Karol Kuczyra. Un tumier du fait maintenant battu en trois manches par le Biélorusse. Issu des qualifications, Volchkov. Qualification de Peshkeriu et de l'Australien Thébott. Qualification toujours de Vince Spadea face à Andrei Pavel et Jim Courir. battu au premier tour à Roland Garros, qui s'incline également au premier tour ici face à Thomas Johansson. En revanche, Johan van Herck a dû abandonner. Deux derniers résultats de ce premier tour. Qualification de l'argentin Guillermo Canas au dépens de l'allemand Zinner. Et puis Rios, vous l'avez vu, c'est une surprise. Il est tombé contre l'Espagnol Francisco Clavette. Pitzampras n'a pas eu de problème dans son deuxième tour face à Michael Thielström. Deuxième tour facile également pour Enquist, même s'il a laissé un 7, mais c'était face à Scott Draper, vainqueur tout récemment. Du coup, il s'est qualification de Grosjean. Toujours ce deuxième tour en qualification de Woodford et Stoltenberg, les deux Australiens. Un troisième qui s'est imposé en fin de journée. Marc Philippe aussi, ce dépend d'Alex O'Brien. Et puis le qualifié italien Braccelli, totalement inconnu, qui arrive au troisième tour. Il a battu l'Irak. Le match interrompu entre Tomias et André Agassi, alors qu'Agassi était mené deux manches à une. Et puis Jérôme Golmar qui s'impose dans le choc entre Français face à SQD. Match interrompu également pour Michael Chang, qui était en mauvaise posture face à Gustafsson. Rafter, lui, se qualifie sans trop de problèmes face à Nidal. Entre les artisans, commerçants, PME et EDF, le courant ne demande plus qu'à passer. C'est une question d'énergie. Je pars à 10h et je rentre, c'est 3 ou 4h du matin. Les petites entreprises comme nous, elles n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. J'ai eu des problèmes avec les interlocuteurs, notamment au téléphone. La personne qui est venue nous faire une proposition de tarifs récemment est devenue notre interlocuteur. EDF a rempli son rendu. Pour chaque entreprise, tout problème est important. C'est pourquoi aujourd'hui, un interlocuteur privilégié est à sa disposition. EDF. Pour son esprit d'entreprise, nous sommes là pour vous aider à gagner. Hugo. Hugo ? Ouais. Ça sent bon un point, c'est tout. Hugo. N'imitez pas. Innovez. Prendrez-vous le risque de ne pas rouler en polo pack ABS cet été. Série limitée polo pack ABS. 20 équipements de série à partir de 69 200 francs. Eurosport France présente le Tour de Foot Nike. Si tu n'as pas la chance de découvrir le Nike Parc de la Défense, rassure-toi, le Tour de Foot Nike sillonne toute la France jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Passionné de football, tu pourras toi aussi tester tes qualités sur différentes animations. Alors rejoins le Tour de Foot Nike dans l'une des 70 villes de la tournée. Et pour toute info, 3615 Eurosport. Et on poursuit notre résumé de cette troisième journée de Wimbledon avec le tableau féminin et à rentrer Sanchez, tête de série numéro 5, qui retrouvait la jolie roumaine Catalina Cristea, classée 73ème à la WTA. Catalina Cristea qui va créer tout de même une petite surprise puisque c'est elle qui va remporter la première manche alors que le premier break avait été reçu par Arenta Sanchez qui menait trois jeux à un. Mais elle va revenir à la roumaine pour breaker dans le huitième jeu de cette première manche pour revenir ainsi à hauteur de l'Espagnol. Il est vrai qu'on a là, a priori sur le gazon, deux spécialistes de la terre battue. Mais ne vous y fiez pas vraiment dans la mesure où Arenta Sanchez a tout de même été à deux reprises déjà par le passé finaliste ici à Wimbledon. C'était en 95 et 96 et que l'an dernier, alors qu'elle n'était pas encore revenue à son meilleur niveau, elle avait été demi-finaliste. La première manche sera donc remportée par Catalina Cristea. Première manche remportée sur le score de 7 jeux à 5. Arenta Sanchez qui mène par trois victoires à rien dans ses tête à tête jusqu'à présent face à Cristea. Elle s'était rencontrée déjà au deuxième tour cette année à Roland Garros. Elle ne lui avait laissé l'Espagnol que cinq petits jeux. Elle va s'en souvenir dès le début du deuxième set. Prenons le service de son adversaire très tôt. Arenta Sanchez qui va conclure cette deuxième manche sur le score de 6 jeux à 2. Elle ne gagnera jamais Catalina Cristea, en tout cas pas face à Anza Sanchez, qui va dérouler dans la troisième et dernière manche. Et on se souvient dès lors qu'Anza Sanchez a été tout simplement finaliste la semaine passée lors du tournoi d'Isbourn, battu seulement par Yana Novotna, après avoir battu notamment Serena Williams qui faisait ses débuts sur le gazon. Et sa victoire à Roland Garros lui a redonné une confiance incroyable qui lui permet de briller même sur la terre battue. Elle vint s'imposer dans ce troisième et dernier set à Anza Sanchez. 6-0. Ne laissant plus que des miettes à Catalina Cristea. Anza Sanchez qui retrouvera au deuxième tour Jersey Bosca. Et on retrouve maintenant Steffi Graf, la tête de série numéro 4. Steffi Graf de retour à Wimbledon, c'est sa treizième participation ici. On est heureux de la revoir, elle ne dispute que son cinquième tournoi de la saison. Elle a été très très longtemps blessée, vous le savez Steffi Graf. C'est un moment une longue blessure au genou gauche. Elle était revenue à la compétition en février. Et puis de nouveaux blessés après le tournoi d'Indian Wells. Elle retrouvait aujourd'hui une joueuse bien classée, Orieta Nagiova, la Slovaque, 23ème mondiale. C'est d'ailleurs le meilleur classement de sa carrière, la jeune Slovaque, âgée de 19 ans. Steffi Graf ne va pas connaître trop de difficultés. Première manche remportée sur le score de 6-0. Steffi Graf qui a déjà remporté 7 fois le titre du simple dame ici à Wimbledon. Elle est encore à la poursuite du record de Martina Navratilova qui elle s'est imposée 9 fois. Steffi Graf qui a joué deux tournois de préparation sur le gazon avant d'arriver à Wimbledon. Elle a joué à Birmingham où elle a atteint les demi-finales avant que le tournoi ne soit tout simplement annulé en raison de la pluie. Il pleuvait trop à Aubien-Mingham. Elle n'a pas pu jouer. Elle devait jouer contre Nathalie Tosia sa demi-finale. Cela n'a pas été possible. Et puis la semaine dernière à Eisbourn, Steffi Graf a été battu en quart de finale par Anna Akurnikova. Un match très serré qui a duré plus de deux heures. Battu en trois manches. Et c'était, tenez-vous bien, la troisième défaite sur le gazon seulement de Steffi Graf en 10 ans. C'est-à-dire que l'Allemande est excellente sur cette surface. Nagiova qui, elle, a réussi un très beau début de saison dans les tournois du Grand Schlem. Quatrième tour à l'Open d'Australie avec une victoire au passage sur la tête de série numéro 11 Brenda Schultz. À nouveau, quatrième tour à Roland-Garros battu cette fois par Venus Williams. Et cette fois, il faut s'incliner dès le deuxième tour pour Nagiova. Victoire en demanche de Steffi Graf convaincante. 6-0, 6-4. Elle affrontera au prochain tour une spécialiste du gazon et du double, la Bélorusse Natacha Zvereva. Autre match du deuxième tour avec Lindsay Davonport qui est à la poursuite d'un grand schlem personnel, à savoir atteindre les demi-finales des quatre plus grands tournois de l'année. Puisqu'elle a été demi-finaliste à l'US Open, à l'Open d'Australie, à la Roland-Garros. Même si ici, a priori, à Wimbledon, ce n'est pas sa meilleure surface. Elle a néanmoins une confiance extraordinaire depuis qu'elle obtient des résultats fabuleux et surtout depuis qu'elle est la deuxième joueuse mondiale et tête de série numéro 2 ici. Elle a battu au premier tour Florencia la batte, l'Argentine 6-2, 6-2. Alors que Larissa Neyland, qui est l'une des vétérans du circuit à maintenant 33 ans, avait battu, souvenez-vous, Sarah Pitkowski en trois manches. 6-1, 5-7, 6-3, Larissa Neyland qui est tout de même classée en simple à la centième place cette semaine mais qui est l'une des meilleures spécialistes du monde en double puisqu'elle avait participé l'an dernier pour la douzième fois au Masters de double. Elle ne va pas peser bien lourd dans la première manche face à Lindsay Davonport, première manche remportée 6-1. Elle va se rebeller en revanche dans le deuxième set puisqu'elle a toujours obtenu de bons résultats sur gazon. Larissa Neyland, c'est sa surface préférée. Elle a notamment connu ici la joie de s'imposer en double. C'était en 1991 aux côtés de Natacha Zvereva. Elle a également remporté le titre ici en double mix mais elle ne pourra rien faire face à Lindsay Davonport qui s'impose au 6-1, 7-5 et qui retrouvera soit Vento, soit Kijimuta en 16e de finale. Et on poursuit ce tour des principales têtes de série avec Monique Asseles, tête de série numéro 6. Monique Asseles opposée à une Française, Alexandra Fuzet, 41e mondiale pour ce deuxième tour. Monique Asseles qui apparaît pour la septième fois à Wimbledon mais qui ne l'a jamais emportée ici. Elle fut finaliste en 1992, battue par Stéphigraf et puis quart des finalistes en 1990. Alexandra Fuzet, elle, qui obtient ses meilleurs résultats sur terre battue. Ce n'est pas une spécialiste du gazon même si elle brille également en double la plupart du temps aux côtés de Nathalie Tosia. Monique Asseles qui remporte facilement la première manche, 6 jeux à 1. Asseles qui vous le savez a perdu son père il y a de cela un mois maintenant. Et sous les yeux de Gavin Hopper, aujourd'hui Célès qui a vêtue ensuite le courage de se présenter tout de même à Roland-Garros et d'y faire un tournoi extraordinaire atteignant la finale. Battue seulement par Anxa Sanchez, après avoir battu au passage Yana Novotna et surtout la numéro 1 mondiale Martine Hengis en 2 petits 7. Monique Asseles qui semble toujours bien affûtée en ce début de troisième levée du Grand Chelem 98. Victoire en 2-7 pour Monica Célès, cette dernière balle était légèrement dehors. 6-1, 6-1, Alexandra Fuzet n'a rien pu faire. Célès se rencontrera au prochain tour, il y a Yud Bezouki ou une autre française, Amélie Moresmo. Autre tête de série dans un match également du deuxième tour, Amanda Kutzer, tête de série numéro 9 et 8e joueuse mondiale, qui retrouvait la japonaise Naoko Sawamatsu, 33e joueuse mondiale. Un match difficile pour Amanda Kutzer face à une joueuse capable de briller sur gazon alors que Amanda Kutzer, lui, est plutôt une spécialiste de surface un peu plus lente avec en tout cas des rebonds un peu plus élevés qui s'y est mieux à son jeu. Et d'ailleurs, Amanda Kutzer, avec des jambes magnifiques, parviendra à remporter tout de même la première manche 6-3, mais peu à peu, elle va s'éteindre. On va retrouver chez la Sud-Africaine les doutes qu'il a minent depuis pas mal de temps. Amanda Kutzer qui ne travaille plus avec Gavin Hopper, puisque celui-ci travaille maintenant avec Monica Celes. Et depuis le tournoi de Rosemallon la semaine dernière, elle travaille avec Bob Hewitt, qui est un ancien spécialiste du double en compagnie de Foumat Milan, qui est l'un des joueurs à avoir gagné le plus de tournoi en double, et il a notamment remporté le tournoi de Wimbledon à plusieurs reprises. Amanda Kutzer comptant très certainement sur lui pour lui donner quelques clés et du jeu sur gazon. Mais là aussi de qui tenir Naoko Sawamatsu, puisque sachez que sa tante avait, elle, gagné le double femme en 1975, ici même à Wimbledon. Et c'est finalement les liens familiaux qui vont s'imposer aujourd'hui, puisqu'elle va remporter la deuxième manche 6-3, Naoko Sawamatsu, pour brequer à nouveau son adversaire dans la troisième et dernière manche, pour s'imposer finalement 3-6, 6-3, 6-2. Pour sa neuvième participation, elle est d'ores et déjà qualifiée pour le troisième tour ici à Wimbledon, alors qu'en 9 participations également, Amanda Kutzer n'aura qu'une seule fois à dépasser le deuxième tour. Jusqu'à présent cela remonte maintenant à 1994. Les résultats du simple dame, la fin du premier tour d'abord, victoire de la Russe Makarova, victoire d'une tête de série, la tête de série numéro 13, Patty Schneider, la Suissesse, et puis la petite sœur des frères Black, Cara Black, qui vient des qualifications et qui gagne facilement son premier tour. Toujours content pour le premier tour, vous avez vu la qualification de Sanchez qui retrouvera Jerzy Bosca, qualification également de Panova face à la Suissesse Galliardi et de Deber face à Goro Chategui. Qualification de l'américaine Brandy, d'une autre américaine Kimberly Poe, de l'Autrichienne Barbara Hachette et de Yannouk Bazouki. Amélie Moresmo, vainqueur de Schnitzer, c'est un match qui devait avoir lieu hier. En tout cas, la Française s'est qualifiée sans problème en 2-7, tout comme Jennifer Capriati, elle, en 3 manches. Qualification de Laurie McNein et de Marianne de Swart. Fin de ce premier tour avec la victoire facile pour Julie Allard ou des ponts de la Coréenne Park. Plus difficile pour l'Espagnol Magui Serna en 3 manches. On passe maintenant au deuxième tour, vous avez vu les qualifications de Monica Seles et de... Et vous n'avez pas vu en revanche celle de Sandrine Testue en 2 manches face à Noorlander. Qualification de Romance et de Natacha Zvereva. On poursuit avec cet effet grave que vous avez vu. Match interrompu pour Conchita Martinez, elle menait un 7-0, match difficile face à Allendez Bogert. Et puis extraordinaire performance de la Française Nathalie Tosia, tête de Syrie numéro 16, qui bat la vainqueur 97 de Roland Garros. Iba Maioli, 6-0-6-1. Vous avez vu les victoires de Sawamatsu face à Kutzer et de Davenport face à Neyland. Il reste à savoir que Vento s'est imposé face à Kijimuta. Elle retrouvera donc Lindsay Davenport. Demain, on se retrouve à partir de 15h avec en direct Carlos Moya face à Isha Marazzi et Serena Williams face à Mariana Lucic. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette troisième journée de Wimbledon avec pas mal de surprises et puis bien sûr, Guy, la déception engendrée par la défaite de Cédric Piolin aujourd'hui. Bon, c'est vrai, une défaite, Cédric avait été en finale ici l'année dernière. On attendait un peu mieux de sa part. Cela dit, il n'a pas à rougir cette défaite. Il a eu face à lui un grand Marc Rosset aujourd'hui, qui après de nombreuses blessures, retrouve son meilleur niveau, notamment dans la cinquième manche. Donc je dirais, on espère revoir Cédric très très vite et pourquoi pas à l'UAS Open. Et puis entre Jérôme Golmar et Nicolas Escudé, c'est un peu le monde à l'envers. On disait que Golmar serait favori à Roland-Garros. Il avait pris trois petits sets face à Nicolas. Revanche aujourd'hui pour Jérôme Golmar sur Gazon, alors qu'on attendait Nicolas Escudé. Oui, c'est vrai, c'est un match un petit peu curieux. Les deux joueurs ont joué beaucoup du fond du cours, n'ont pas pratiqué service volé, enfin je dirais, quasiment jamais. Donc un match un petit peu tendu entre Français, comme d'habitude. Et cette fois-ci, c'est le gaucher qui a gagné. Voilà, quant à Sampras, il va bien. Trois petits sets pour une qualification en 16e de finale. Il a d'évidence pris ses repères. Voilà pour cette troisième journée. Bonne fin de soirée sur Eurosport. Et à demain, 15h, pour la suite du tournoi de Wimbledon. Sous-titrage ST' 501